Le domaine de la physique énergétique Ma problématique s'inscrit dans l'énergie renouvelable, c'est-à-dire comment stocker proprement l'énergie renouvelable issue des panneaux photovoltaïques et ou aussi des éoliennes. Nous travaillons sur des systèmes de stockage basés sur le vecteur hydrogène. Quand on aura trop d'électricité produite par rapport à la consommation, on va pouvoir stocker ce surplus. Et si on ne produit pas assez d'électricité grâce à ces panneaux photovoltaïques, on va pouvoir utiliser l'hydrogène pour produire l'électricité qui nous manque. Donc on appelle ça des systèmes réversibles. À partir d'une molécule d'eau qu'on va associer avec une source électrique, on va pouvoir créer de l'hydrogène. Cet hydrogène, on va le stocker. Et si besoin, on va effectuer le sens inverse. Donc on va produire de l'électricité grâce à l'hydrogène. On va en fait développer des systèmes de stockage qui vont être eux aussi renouvelables. Moi je suis issu des Hauts-de-Saint-Paul, donc un quartier très populaire, la Saline-Léo. Mon grand-père était un charpentier, lui-même fils d'agriculteur, ma grand-mère aussi. Je n'ai pas eu d'exemple scientifique devant moi. Néanmoins, depuis très petit, j'ai toujours eu l'amour des sciences. Mes études ont été payées et ont été prises en charge par les institutions réunionnaises. Donc je suis allé à Paris et là j'ai intégré une école d'ingénieurs, donc les STACA, donc dans le domaine des transports. Arrivé en France métropolitaine, j'ai ressenti un vrai manque et un vide identitaire. Je me suis dit que le moyen le plus intelligent de rentrer à la Réunion, ce serait d'adapter mes connaissances aux problématiques réunionnaises. La problématique renouvelable va devenir centrale. Il y a vraiment quelque chose à faire ici à la Réunion. J'encourage tous les jeunes, tous les scientifiques, tous les jeunes scientifiques en herbe de se poser cette question-là. J'aimerais vraiment faire une carrière de scientifique à l'Université de la Réunion pour pouvoir continuer à travailler dans ces domaines-là et apporter au fur et à mesure ma pierre à l'étifice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada